La COP9 c'est aujourd'hui parce que beaucoup font la confusion entre l'agence mondiale Le CIO, le Conseil de l'Europe et tout ça, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui quand on parle de la COP9 c'est des états partis, c'est des états qui ont signé, qui ont ratifié cette convention qui parle du sport des Nations Unies et qui a été confiée à UNESCO et qui regroupe beaucoup de pays. Lors de la dernière assemblée des Nations Unies, on était 180 000 pays présents et les pays sont représentés par les ministres des sports et les ambassadeurs accrédités auprès de UNESCO. Vous voyez la qualité de la représentation. Et ces états partis, cela veut dire qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple beaucoup plus précis, le Sénégal est un état qui a l'obligation, qui a en charge le développement du sport. Mais il y a le mouvement sportif dans l'état. Donc ces états partis sont au-dessus de Lama, sont au-dessus des CIO, sont au-dessus de tout ça. Donc c'est un regroupement qui maintenant a l'obligation, comme le Sénégal le fait, de travailler en parfaite collaboration avec le CIO qui gère le mouvement sportif mondial. Lama, qui est une agence qui gère le dopage et qui est acceptée par l'ensemble des pays signataires de la Convention. Donc cela veut dire qu'il y a des éléments, ça c'est les partis prenants. C'est comme ça que le jargon qui est le mouvement. Même l'Union africaine fait partie des partis prenants. Parce que le Sénégal s'est engagé pour lutter contre le dopage dans l'ensemble. Avec ces instruments qui sont là. C'est pourquoi on parle de conformité. Parce que quand on signe une convention, il faut l'appliquer. Pour l'appliquer, il y a Dr Diop qui gère l'agence nationale d'antipotage. C'est toujours comme ça. C'est dans tous les pays. Et ces pays se sont regroupés pour continuer ce combat-là. Parce que nous sommes sûrs que si on ne fait pas de sorte que le sport soit une activité propre. Et qui fait le sport, c'est la jeunesse. Si on n'assainit pas le milieu, on peut avoir le contre-coup et ça devient un problème de santé publique parce que les gens vont se droguer pour venir. Donc c'est l'importance de ce combat-là des États qui se sont engagés pour lutter contre le dopage dans le sport. On a l'honneur maintenant d'être désignés. Parce qu'en réalité, c'est toujours un vote. C'est toujours un combat. Mais le Sénégal a la chance, à travers ma personne, d'être désigné par l'Afrique, mais aussi épaulé par le président sortant et l'ensemble des autres continents. Ce qui fait qu'on a été élus avec l'ensemble du bureau par acclamation. On a un vice-président qui est un saoudien, du ministre saoudien du sport. On a un vice-président qui est de l'Azerbaïjan et d'autres vice-présidents des autres continents parce que chaque continent est représenté au niveau de la vice-présidence. On a aussi un rapporteur qui est ministre des sports aussi de l'Azerbaïjan. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est une très lourde charge. Difficile parce qu'au-delà de la lutte contre le dopage, il y a des débats qui parlent de géopolitique. Parce que quand on a l'Ukraine quelque part, quand on a la Russie quelque part, il faut savoir gérer tout ça pour que ça n'éclate pas, pour qu'il n'y ait pas de vote. Et le point le plus important qu'on a reçu lors de l'Assemblée générale, la Russie n'est pas allée au vote. On a fait de sorte que la Russie qui donne beaucoup d'argent au fonds mondial à l'antipopage, reste observateur, un pays observateur, pour ne pas aller au vote parce que les Européens avaient un cabinet. Et la Russie était vice-présidente. Donc tout ça, il faut savoir le gérer. Et c'est une diplomatie, une véritable diplomatie, une véritable machine, difficile à gérer. D'ailleurs, j'ai été surpris de la tournure de la chose parce que moi, je pensais que je serais élu et j'attendrai une autre Assemblée générale. J'ai été élu au début de l'Assemblée générale et c'était le président sortant, non, le président entrant, qui devraient gérer les deux jours de l'Assemblée générale. Donc j'ai plongé tout de suite pour pouvoir gérer tout ça, mais j'ai fait bien les choses. On a réussi à le faire et nous allons continuer ce combat-là pour que tous les États s'engagent davantage dans la lutte contre l'Assemblée générale. Que les instruments qui ont été mis en place soient dotés de finances, soient dotés de matériel pour pouvoir faire le travail au niveau des compétitions sportives délibérées. Les grands axes, c'est d'abord la conformité. Parce qu'on a un système qu'on appelle l'adélogique, qui est un système qui permet de jager la conformité des différents États. signataires de la convention. Le Sénégal en fait partie, d'autres en fait partie. Donc c'est pour ça, il faut qu'on se batte pour ça. Il faut qu'on se batte l'autre axe. C'est après la conformité, c'est l'engagement politique de l'ensemble des États, des présidents, pour qu'effectivement, que le sport soit doté de tous les moyens nécessaires pour pouvoir effectivement faire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de travailler sur place. Mais l'autre élément le plus important qui nous a fait vivre un retard énorme, c'est l'incompréhension qu'il y avait entre les États partis, l'amant, les CIO et les différents partenaires. Parce que si chacun s'accroche sur ses pouvoirs, il n'y aura pas de collaboration. C'est pourquoi j'ai inscrit mon mandat sur le dialogue. Le dialogue entre les différentes parties, les différentes parties présentes, pour que l'amant sache que quand elle agit, elle agit dans un pays. Et les pays, c'est les États partis. Donc il faut que les États aussi comprennent que l'amant n'est pas un concurrent. l'amant est un instrument sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire de notre sport un sport propre. Donc, c'est ces équilibres qu'il faudra trouver. Et j'espère que nous y arriverons, comme on l'avait fait quand on est venu au nouveau défendant de sport. C'était la division totale. Nous allons jouer sur certains leviers pour ramener l'équilibre au niveau de ce système-là pour être beaucoup plus efficaces au niveau des États et au niveau des athlètes. Parce que que ce soit les États partis, que ce soit l'amant, que ce soit les civilios, le plus important, c'est l'athlète. Donc, il faut qu'on sache effectivement comment faire pour protéger l'athlète. Pour que les efforts que les athlètes fournissent soient des efforts qui n'ont pas de tricherie. Ils n'ont pas de dopage, ils n'ont pas de produit. Mais j'étais sportif, donc je restais sportif. Je l'avais annoncé avant de partir. De toute façon, l'évolution, on est sur une bonne pente, il faut le dire. Parce que les résultats... D'ailleurs, j'apprécie pour féliciter les guillençots. Les de ces qui ont battu l'Argentine, c'est une grande ouest. On a gagné en roller une médaille mondiale. On gagne beaucoup les médailles. On se bat. Maintenant, il faut maintenir cette étape. Il ne faut pas que des divergences au niveau des clubs, au niveau des candidats potentiels, que ces divergences puissent impacter négativement à cette dynamique unitaire qui nous a permis aujourd'hui de gagner dans toutes les disciplines de la notoriété. L'État aussi doit continuer à se battre. Parce que l'investissement dans le domaine du sport n'est pas un investissement fixe. C'est un investissement qui évolue. Donc, il faut que chaque année, on évolue au niveau de la manne financière injectée dans le domaine du sport. Il faut un financement adéquat aux ambitions de nos gouvernements. qui ne sortent pas du développement du sport. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Et je sais que le sport va contribuer à apporter. Il faudrait qu'on sache continuer, qu'on arrête de repartir toujours à zéro. Quand on remplace quelqu'un qui met la barre à un mètre, il faut se battre pour ne pas descendre. Il faut, même s'il y a un millimètre, l'ajouter à un millimètre avant de battre. C'est ça la philosophie qu'on doit avoir. Les managers doivent avoir cette philosophie. Quand on remplace quelqu'un, il faut se battre pour ne pas abîmer ce qu'il y a. Et le sport sénégalais a besoin de ça, de quiétude, d'estabilité et de financement. Quand j'étais ministre des Sports, je suis resté un moment en vous disant que si on va en financer un échec, nous, on va le tromper. Parce que j'ai maîtrisé. Depuis que je suis parti, je ne suis pas à l'instinct, je n'ai pas parlé à l'entraîneur. Donc, quand on fait des pronostics, il faut avoir un baromètre. Je ne peux que prier pour que l'équipe nationale gagne encore le tromper. Parce que si j'étais toujours ministre des Sports, j'allais me battre pour... Les gars, d'ailleurs, il y en a une fois avec lui, donc, ils allaient me battre pour le... Et j'allais parler au top du sénégalais. Donc, c'est le ministre des Sports actuel qui vient d'arriver. Et c'est plus pour lui, c'est un ami aussi. On se parle très souvent. Mais, il faut que tout le monde se batte. Comme on l'avait fait en 2021, au 2021, on s'est battus dans une unité. On s'est battus... On a été persévérants. Voilà. On a tiré dans la même direction. Et Dieu nous a écoutés. Et nous avons gagné. Donc, il ne faut pas changer de physique. tout en sachant ce que je peux dire, c'est que la calme prochaine sera une calme très... Parce que c'est comme ça aussi que le football, ça évolue. Ça sera une calme très, très disputée. Donc, il faut que le Sénégal se mette ça. Il faut que le mental d'acier et qu'on taise nos divergences, nos combats individus. Et que la presse sportive aussi accompagne positivement comme elle le faisait avec nous. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut mettre dans la chose pour que la maïdesse tienne. Je n'ai pas décliné. Ne dites pas ça. Je n'ai pas décliné parce que j'étais dans autre chose aussi. Je venais d'être nommé ministre au chef de l'État. Et j'ai réfléchi et je pensais que... J'ai pensé honnêtement que ma présence pouvait déranger. Parce que quand on sort d'un ministère où on a passé huit ans et il ne faut pas être là-bas pour gêner le nouveau ministre. Le ministre qui vient a besoin de tous les appuis. Il a besoin d'un environnement calme pour gérer ça. Je n'avais pas envie d'être là-bas et que les Sénégalais viennent me voir. Il m'a posé des questions concernant la mission du nouveau ministre. Donc j'ai été républicain. Mais j'ai toujours prié pour que le Sénégal vienne parce que l'équipe nationale n'appartient pas à eux. Ça appartient à l'ensemble des Sénégalais. Et je pense que je viens au Sénégalais. Donc là aussi, si je suis invité, je pense que peut-être j'irai voir un match ou deux. Parce que n'oubliez pas que ça sera presque en pleine campagne électorale. ou bien à la veille d'une campagne électorale où on a besoin de l'ensemble des responsables politiques pour garder le régime. Là aussi, c'est un combat qui impose une présence sur le terrain. Donc c'est ça. Mais je serai toujours avec l'équipe nationale. Je donnerai les conseils à qui me le demandent. Et je prierai aussi toujours pour que l'équipe nationale vienne parce que j'ai compris et je ne l'ai vécu. Quand l'équipe nationale gagne le trophée, la joie qu'on procure à l'Assemblée Sénégal et le mérite pour le combat du public. DAKA 24 Infos L'information sur mesure.